Le contrôle de la série Dans la position de contrôle de la série, il y a 5 positions de contrôle dont 1 n'est pas inquiète C'est qu'elle t'aille, hein ? Donc juste pour mémoire, on démarre, vous ouvrez les âges C'est important, le contrôle de collier, ensuite du coup, cette main-là elle est libre C'est un contrôle d'interessence qu'on a à faire des adversaires C'est un peu plus puissant, un peu gros ou puissant Ça permet de se déplacer et de reprendre des appuis Et d'enchaîner plus facilement Ensuite vous avez longues les armes L'important c'est aussi cette jambe-là Ça, ça, c'est mieux Dans le fond, dans le fond de toi Après, dans le fond de toi T'importe, mais quand vous commencez, c'est libre Ça, ça, ça Ça peut être que les élèves voient des images C'est ce qu'on a fait Ensuite, kata-katame C'est une petite jambe-là C'est une petite jambe-là C'est une petite jambe-là Voilà la position Alors celle-ci, c'est pas l'idéal C'est une petite jambe-là C'est une petite jambe-là C'est une petite jambe-là Et une petite jambe-là C'est une petite jambe-là D'accord ? Voilà, la petite jambe-là L'important c'est d'avoir toujours la jambe qui est du côté des jambes du fléchis. On va éviter le retour des jambes bien utiles. On va chercher la ceinture. On va chercher la ceinture. Après, forcément, chaque fois qu'il y a des changements de mains, ce sont des coups d'eau. Mais, vous savez que si je suis entâté, ça veut dire être devant, enfin face. Ça veut dire être dessus, ça veut dire être devant, en position supérieure. Ou faire face à l'adversaire, c'est entâté. Donc ça, entâté. Après, peu importe le contrôle que je peux avoir. Je ne peux pas le prendre. Mais déjà, si vous avez la proposition fondamentale, plus de coups d'eau. Il n'y a plus en plus. Et là, il n'y a plus en plus.